... Merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Merci pour votre présence à cette conférence organisée par le carnet scientifique de la revue des études anciennes. Très rapidement, ce carnet en ligne, qui se nomme Actualité des études anciennes, propose des actualités scientifiques et culturelles se rapportant à l'antiquité. Vous pouvez y retrouver des recensions d'ouvrages, de la veille scientifique, des podcasts. Nous organisons également des conférences, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Tiffaine, Annabelle Bénard et Renaud Robert, que je laisserai se présenter eux-mêmes. Je voulais vous remercier une fois de plus d'avoir accepté cette invitation pour cette conférence intitulée « L'Odyssée de l'art néo-néo, quand l'antiquité grecque et romaine inspirent l'art contemporain. » Voilà, je vous laisse la parole et je vous remercie sincèrement. Merci. Je ne vais pas garder la parole très longtemps, puisque ce n'est pas moi qui suis l'objet de l'intérêt d'aujourd'hui. Je laisserai d'ailleurs à Tiffaine le soin d'expliquer son titre, « L'art néo-néo », qui peut-être interrogera les présents et les auditeurs. En réalité, une autre chose qui est importante de dire, c'est que le point de vue que je vais représenter ici, mais qui est peut-être au fond celui des gens qui sont concernés par ces conférences, c'est plutôt le point de vue d'un antiquisant, qu'un historien ou qu'un spécialiste de l'art contemporain, qui aura sans doute sur le matériau qu'a rassemblé Tiffaine une autre vision, puisqu'elle a rassemblé des choses extrêmement différentes, voire presque contradictoires dans certains cas, du point de vue esthétique en particulier, dont le seul point commun est, si je puis dire, la référence à l'antiquité. Référence qui d'ailleurs, c'est peut-être une chose qu'elle dira, est parfois problématique, elle est quelquefois évidente visuellement, mais parfois elle ne l'est pas du tout, et elle dépend de ce qui est parallèle à l'œuvre elle-même, par exemple un titre, mais la façon dont l'œuvre contemporaine se réfère à une œuvre antique, ce que Tiffaine appelait l'œuvre source, pour aboutir à l'œuvre cible, n'est souvent très différente, d'une œuvre à l'autre ne se présente pas du tout de la même manière. Alors, lorsqu'on est antiquisant, peut-être que la première réaction qu'on a en feuilletant cet énorme catalogue est un sentiment de satisfaction et de... on se rassure, on pourrait dire, en disant, ben voilà, l'antiquité continue à intéresser le monde de l'art vivant, et on se dit, finalement, l'état d'esprit parfois un petit peu d'assiéger des antiquisants, qui ont l'impression que tout le monde veut s'acharner sur eux pour les faire disparaître, une forme d'espoir renaît. Alors, on aurait raison, effectivement, à la lecture du travail de Tiffaine de reprendre de l'espoir, mais en même temps, il faut quand même être très nuancé, car une des choses qui apparaît, je n'empièrerai pas sur ce qu'elle dira, mais une des choses qui est la plus évidente, c'est que, finalement, les références à l'antiquité, lorsqu'elles sont bien identifiables, seraient dues à un nombre d'œuvres extrêmement limité. Plus limité encore que ce que Ascal et Pény avaient rassemblés comme étant les grandes œuvres connues à partir de la Renaissance et qui ont constitué le fond d'antiquité. Alors, il y a à cela, sans doute, des raisons multiples. Une des raisons est probablement la baisse de la culture antique, non seulement chez le public, qui n'est peut-être plus capable de comprendre un certain nombre de choses, qui demandent des connaissances plus précises, mais même chez les artistes eux-mêmes. Tiffaine, dans son travail, a réuni les points de vue de certains artistes. Et là, on est frappé de la disparité, tout de même, entre des artistes comme Francesco Vetzoli, par exemple, qui a visiblement une connaissance assez précise, non seulement de l'antiquité, mais même des débats scientifiques, et, je veux dire, malheureusement, des gens comme Tiaz Kuntz, qui donne une sorte de movie bulga peu, 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 qui ne renseigne pas beaucoup sur la réelle connaissance ou même l'intérêt réel qui porte à l'antiquité. Donc, cette restriction des modèles, finalement, conduit à penser que c'est moins l'antiquité pour elle-même qui intéresse les artistes contemporains que l'antiquité en tant que signe de quelque chose d'autre et peut-être moins l'antiquité que les représentations, que les époques successives se sont faites de l'antiquité. Il y a aussi une autre chose qui est frappante, puisque le travail porté sur, finalement, vu de l'antiquité une période très récente et relativement restreinte, je pense que si on a le même travail fait sur les artistes de l'entre-deux-guerres, par exemple, et leur rapport à l'antiquité, n'aurait certainement pas donné le même résultat. Une des choses qui a frappé tous ceux qui ont lu le travail de Tiffen, c'est que les artistes contemporains semblent se recentrer, comme je le disais, vraiment sur les grands classiques, c'est-à-dire sur les œuvres, grosso modo, classiques et hélénistiques, c'est-à-dire, en fait, souvent romaines, et les références aux périodes plus anciennes, par exemple, les périodes égéennes, l'arégéen, ou même l'archaïsme grec, semblent avoir disparu. Alors que, dans les années 30, sans doute, le retour à une forme d'art grec archaïque, voire plus ancien encore, a sans doute été un moyen de casser le canon académique en utilisant quand même la référence à l'antiquité. Et Tiffen montrera sans doute que s'il y a encore dans les artistes contemporains une volonté de casser un certain lien à une culture académique, ça ne passe plus du tout par les mêmes formes. Un autre point aussi, je pense, qu'elle soulèvera et qui est, je ne sais pas s'il faut dire, malheureusement important, c'est que, comme on peut s'y attendre, hélas, l'antiquité est aussi parfois une valeur refuge des mouvements réactionnaires. C'est-à-dire que le retour à l'antiquité est en fait surtout un anti-modernisme et cette vision des choses existe encore. Je disais lors de la soutenance de Tiffen qu'en fait les antiquisants ont souvent de bonnes raisons de se méfier davantage de leurs amis que de leurs ennemis dans la mesure où souvent les amoureux de l'antiquité font plus de mal à l'antiquité qu'ils n'aident d'une certaine manière sa connaissance. Et parfois, Tiffen avait consacré des développements très intéressants sur certains mouvements, russes en particulier, d'ailleurs, qui ont, sur ce rapport à l'antiquité, un point de vue extrêmement, à la fois militant et extrêmement réactionnaire. Il y a toute une dimension aussi, dont on parlera peut-être dans les discussions éventuelles, politiques, à l'heure actuelle, dans le recours chez certains artistes à l'antiquité, peut-être moins de la part des artistes européens que, et c'est une question qui est quand même intéressante, la citation de l'antiquité chez les artistes venus de mondes extra-européens, et en particulier asiatiques. C'est une question qui est en résonance avec ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, où il y a une remise en cause précisément de la centralité de l'antiquité dans la culture occidentale. Sachant que, finalement, cet art contemporain montre bien que cette référence à l'antiquité, au fond, continue à être ressentie comme centrale et, finalement, assez emblématique de ce qu'est l'art occidental. Et à certains égards, quand l'antiquité est citée, c'est peut-être davantage pour cela qu'elle est citée que pour elle-même. Et puis, moi, il me semble qu'il y a aussi une autre chose qui est très intéressante, dans ce que a pu montrer Tiffaine, c'est qu'au fond, les artistes contemporains, peut-être sans le savoir, prolongent un débat qui est très présent dans l'antiquité, qui est celui que pose un art fondé sur la limesis, c'est-à-dire sur la représentation du vivant, qui est précisément la dialectique entre vivant et représentation. Il m'a semblé que beaucoup d'œuvres contemporaines jouent sur cette question-là, au-delà de la question de la revitalisation, ou non, du rapport... Il est usé. Parti, c'est mon enseme. Ça va, nous sommes dans les temps. Du rapport entre, finalement, la référence dont on ne sait pas toujours si c'est un hommage ou, au contraire, un rapport irrévérencieux à l'antiquité, au-delà de ça, il semble que beaucoup de choses portent, en fait, moins sur l'antiquité elle-même que sur une certaine vision de l'histoire de l'art, et en particulier, comme je le disais, chez les artistes extra-européens. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des thèmes qui ressortent de son travail, je le dis, qui est un énorme catalogue qui doit être déjà périmé, parce qu'on a l'impression que c'est comme quand on nous dit que, je ne sais pas, il est en forme par minute dans le monde, on a l'impression qu'il y a une œuvre contemporaine à référence antique qui est produite, peut-être pas par seconde, mais au moins par jour, pratiquement. Donc, quelque chose qui invite à le continuer. Ce catalogue, qui serait justement très intéressant de prolonger et de remettre à jour régulièrement, et aussi, quelque chose qui est peut-être plus directement en lien avec les préoccupations des antiquisants, on a eu une discussion lors de la soutenance de Tiffaine sur le fait qu'elle a fait rentrer dans son corpus des travaux qui passent plutôt pour des travaux scientifiques, par exemple, le fait de remettre de la couleur sur des statues archaïques, sur, par exemple, les aquarelles de Jean-Claude Golvin, c'est-à-dire sur la restitution de l'antiquité. Et en fait, ce mouvement qui est cautionné par, en théorie, un travail de recherche scientifique, est assez parallèle à ce que certains artistes contemporains font sur un support antique, parfois même directement sur un support antique, par exemple, chez Vetsoli, qui utilise des fragments antiques. Et finalement, ce parallèle nous invite à réfléchir, nous, antiquisants, sur ce que nous faisons lorsque nous restituons, ou souvent, en étant, si je peux dire, rassurés par la caution scientifique qui est censée justifier ce travail, ce que nous faisons lorsque nous entreprenons ce genre de choses. et ce qui est, là aussi, source d'interrogation, c'est que la ligne de démarcation entre les deux n'est finalement pas si simple à déterminer. Voilà, enfin, il y a toute une série de thématiques, je parlais justement tout à l'heure aussi de la question de la référence, qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a réellement référence à l'antiquité ? Ce n'est pas toujours évident, parfois ça l'est au contraire. Il y a des œuvres qui restent très énigmatiques et sur lesquelles, je pense qu'on n'a pas fini de s'interroger depuis la soutenance de Tiffen. Je reste obsédée par un dispositif d'une artiste qui s'appelle Rachel Lively-Ladden qui met en parallèle une sorte de typologie archéologique des formes de vases grecs et des vases de sa fabrication. Et le sens de cette œuvre me paraît assez intéressant, mais à creuser, d'ailleurs je ne donnerai pas une réponse à l'énigme. beaucoup d'œuvres rassemblées par Tiffen restent en fait et c'est, je pense, leur intérêt majeur des énigmes à certains égards et ces énigmes nous disent aussi qu'à bien des égards de l'antiquité reste elle aussi une énigme qui demande à être explorée et continuellement réexplorée, que ce soit par le biais scientifique comme les spécialistes d'antiquité tentent de le faire ou que ce soit par celui de la recréation ou de la citation ou de la... je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser quel terme Tiffen choisirait mais ces deux voies parallèles finalement me paraissent extrêmement comment dire certes différentes mais s'enrichir l'une autre. Voilà. Bonjour à tous merci monsieur Renaud Robert pour ce retour sur ce travail et de voir que ce sujet de test finalement vous inspire encore un an après la soutenance. Oui donc rapidement avant de vous présenter le sujet je tenais à remercier l'équipe de la ERA pour son invitation c'est une joie pour moi d'être ici parmi vous j'ai commencé l'université ici à Bordeaux avant de partir à Pau et les réflexions de cette thèse ont commencé en fait à mûrir ici sur sur les bandes de l'amphi 2 de la maison des arts et puis un peu aussi en baladant à Osonus je suis aussi ravie de pouvoir évoquer ce travail avec monsieur Robert qui était le président de mon jury de thèse c'était un des échanges vraiment très intéressants je garde un merveilleux souvenir de ma soutenance et donc c'est super je pensais évoquer avec vous un peu la genèse de ce projet qui venait en fait d'une contradiction et aussi d'une volonté de relever un défi en quelque sorte ici à Bordeaux-Montaine j'étais en double cursus art plastique et histoire de l'art et en art plastique il y avait ce rejet certain d'un classicisme c'est à dire qu'en art plastique l'art contemporain c'est de l'art contemporain et intégrer des références antiques c'était pas trop ça côté histoire de l'art il n'y avait pas cette question de rejet c'était juste que les l'intérêt pour l'antiquité dans la période contemporaine n'était pas abordé parce que il y avait peut-être un désintérêt ou voilà c'était pas la mode de l'époque de s'intéresser à ces questions quand il s'agissait d'évoquer le retour à l'antique on va dire dans la création moderne et contemporaine c'était souvent les mêmes noms d'artistes qui revenaient je vais vous en montrer quelques-uns quelques-unes des oeuvres vous allez me dire bah oui ça c'est connu normalement il y avait en premier lieu dans les années 20 les oeuvres de Picasso alors effectivement on connait peut-être plus les oeuvres cubistes mais il a eu cette question du retour au classicisme il a développé ça dans ses oeuvres donc avec notamment des sujets mythologiques qu'abord et plus tard la question d'hygnoteur etc autre artiste de Chirico c'est pareil des oeuvres antiques dans ses peintures ce sont d'ailleurs des artistes Picasso de Chirico même voire Léger et Picabia qui ont produit des oeuvres on va dire antiquisantes et ce sont des oeuvres qui sont déjà renseignées il y avait eu des expositions ici on était en 2011 une exposition sur l'antiquité moderne donc il y avait vraiment pour ces artistes là rien de nouveau c'était connu on avance un peu dans le temps toujours on pensera à René Magritte avec sa Vénus de Milo peinte et peut-être l'exemple le plus probant quand on pense à antiquité et art contemporain c'est en 1964 la Vénus au tiroir de Salvador Dali ce sont généralement ces noms qui reviennent quand on commence à faire des recherches un peu sur le lien antiquité et art contemporain on retrouve moderne et contemporain Picasso de Quirico Magritte Dali la Vénus au tiroir on la retrouve beaucoup et quand on tente de pousser un peu plus vers des temps plus proches de nous les noms qui reviennent voilà Anne et Patrick Poirier qui travaillent depuis maintenant plusieurs décennies sur la question des ruines c'est globalement les noms d'artistes que l'on retrouve pour cette thématique là en 1996 une journée d'études est organisée par Alexandre Farmou Philippe Hoffmann et Paul-Louis Rigny consacrée à la thématique de l'antiquité imaginaire avec les références antiques dans l'art occidental de la renaissance à nos jours et une citation va m'interpeller à la lecture de cet ouvrage d'ailleurs consulté à la bibliothèque universitaire ici où ils disent je cite si l'antiquité est toujours une reconstitution en partie imaginaire et pas seulement l'objet d'un savoir positif il faut aussi étudier la liberté avec laquelle chaque époque a traduit et transformé en une réalité contemporaine des mythes anciens et une petite phrase en particulier l'antiquité ne cesse d'être une figure du contemporain alors cette figure du contemporain si c'est le cas de quoi s'agit-il comment quelles sont ces manifestations et c'est là que j'ai commencé vraiment à mener une réflexion sur une période récente des années 80 à nos jours j'avais quand même des artistes en tête comme Pierre-Egile avec ce magnifique Mercure et petite petite parenthèse la thèse a été longue ça a duré pratiquement 7 ans et voir des belles images c'était quand même un plaisir dans ce travail donc je je n'hésite pas à vous montrer un autre travail de Pierre-Egile l'esclave Laurent où l'on peut voir ce mannequin qui pose devant une représentation de la maison des laitiers d'une des fresques de Pompé donc Pierre-Egile travaille assez connu voilà peut-être que c'est un nom que vous connaissez déjà autre artiste avec une série un peu plus récente là on est aux alentours de 2012 2009-2012 avec Jeff Koons voilà Jeff Koons c'est pareil c'est un artiste contemporain américain qui est connu depuis de très nombreuses années c'est un des artistes suivants les plus chers au monde et sa série Antiquity a été aussi largement diffusée donc ça faisait partie de ces noms d'artistes Koons dont je savais qu'il traitait un peu d'antiquité mais ça restait encore très flou dans les autres productions l'artiste qui revenait aussi dans ses premières prémices de recherche il y avait Edward Hamilton avec une production en série figurant des petites Victor de Samothrace donc le chemin faisant j'ai continué un peu à chercher des références antiques ça m'a menée aussi en Chine avec un artiste qui s'appelle Louis K.O. et lui qui propose une Vénus de Milo totalement saucissonnée un peu dans un esprit dexter et donc c'est un puzzle la chair est représentée les os aussi c'est vraiment comme si la Vénus avait été découpée en morceaux alors au final ma recherche a mené à identifier un peu plus d'un millier d'oeuvres rassemblées dans ces deux catalogues un millier d'oeuvres produites par près de 160 artistes à travers le monde et sur une période ciblée entre 1980 et 2017 c'est un catalogue qui aurait pu se poursuivre encore et toujours parce qu'effectivement comme le laissait posé monsieur Rovert c'est toujours et toujours de la création donc on aurait pu poursuivre et je pourrais encore être doctorante à l'heure actuelle à continuer mon référencement interminable ce dont je me rencontre rapidement à travers ce catalogue que je suis en train de réaliser c'est que c'est un phénomène pour cette reprise de l'antiquité qui se révèle mondiale et c'est là aussi que va émerger l'expression d'art néo-néo le néo-néo je l'ai compris je l'ai pensé comme c'est un peu prétentieux de dire ça comme un nouveau néo-classicisme c'est à dire un nouveau filtre contemporain de réutilisation de l'antiquité alors que faire avec un tel recensement parce que c'est bien gentil de référencer un millier d'oeuvres mais qu'est-ce qu'on en fait après ça ça ne fait pas ça ne fait pas une thèse l'idée c'était de penser les termes de réception de l'antiquité la réception j'en mets un extrait d'une définition que j'emprunte à monsieur Pascal Payin c'est ressaisir les modalités d'appropriation d'une culture ici de l'antiquité dans ses prolongements et ses résonances en fonction des contextes qui l'accueillent et la transmettent la réception de l'antiquité c'est un champ de recherche qui s'est développé d'abord en Angleterre aux Etats-Unis également et qui a tardé un peu à arriver en France en France ce sont surtout les antiquisants les archéologues qui s'y sont intéressés mais d'abord dans le champ de la littérature comprendre voilà les textes antiques à l'heure d'aujourd'hui et de voir qu'est-ce qui est les permanences et la question de transmission de résonance à travers le temps j'ai repris cette idée de réception en la développant dans le champ de l'art contemporain ce qui était totalement nouveau quand j'ai commencé la thèse en 2014 parce qu'il n'y avait pas eu d'études sur ce sujet là contre toute attente alors qu'il y avait de la matière personne ne s'y était intéressé et au fil du temps parce que c'est vrai que c'est un travail long ce n'est pas venu du jour au lendemain j'ai pensé dans la thèse non pas la notion de réception de l'antiquité mais des réceptions au pluriel et je vais vous expliquer pourquoi à travers ce schéma heuristique qui peut faire peur au premier abord qui n'est pas très visible comme ça mais je vais zoomer vous allez pouvoir comprendre un peu mieux où je veux en venir l'idée c'était de comprendre ok on a une oeuvre d'art contemporain qui fait référence à l'antiquité on va voir aussi quel type de référence et comment et qu'est-ce que je peux en dire qu'est-ce que la réception va avoir là-dedans je vais penser l'étude des oeuvres selon trois angles d'attaque le premier ça va être la notion d'artiste récepteur essayer de comprendre qui sont ces artistes mais surtout qu'est-ce qu'ils font dans leurs oeuvres pourquoi ils utilisent l'antiquité et qu'est-ce qu'ils en font donc la première ça va être d'observer les transformations appliquées à l'oeuvre antique ce que j'avais ce que je vais appeler l'oeuvre source on va voir des transformations de matériaux je vous montrerai des exemples après des formes des ajouts de couleurs des transformations de titres aussi donc ça et les intentions qu'est-ce que ces artistes ont voulu dire en reprenant des oeuvres antiques dans leur travail donc ça ça va être le premier volet de réception le deuxième va être le regard du spectateur face aux oeuvres alors là c'était un peu situé parce que c'était aussi mon regard en tant que caporenti historienne de l'art ça va être d'identifier les oeuvres antiques d'observer de créer une typologie de ces transformations d'observer et de de définir des registres qu'est-ce qu'on ressent quelles sont nos émotions face à ces oeuvres-ci parce que c'est aussi la réception c'est de de comprendre et de de ressentir aussi les oeuvres que l'on voit de tenter de les définir de les qualifier de quoi s'agit-il de voir aussi si elles s'inscrivent ou non dans un courant et discuter aussi des terminologies de ces oeuvres alors évidemment il y a aussi des relations de va-et-vient là vous pouvez le voir sur les questions d'identification des oeuvres-sources c'est lié aussi avec les choix des artistes et il y en a de même aussi pour la question des registres qui sont souvent liés aussi avec les intentions des artistes qui veulent montrer quelque chose est-ce que le spectateur lui va ressentir la même chose ces questions-là étaient à développer et c'est vrai que sur les notions de réception là ça complique un peu les choses d'avoir plusieurs angles de vue et l'autre approche c'était d'avoir un regard de faire état en fait de ce regard des artistes et de ce regard des spectateurs et de prendre de la hauteur et tenter de comprendre au final ce phénomène de reprise comment comprendre ce phénomène de reprise ici avec notamment la question de l'héritage des artistes quels sont leurs passés quelles sont leurs formations quelles sont leurs cultures comment ils en sont arrivés à l'utiliser ces heures va être étudié aussi les notions d'imaginaire et d'imaginaire collectif au sens où on a des artistes qui vont s'intéresser à l'antiquité parce que ça va leur ramener des souvenirs aussi d'enfance ou de voyage ou de lecture un autre aspect va être développé ça va être toujours dans ce regard sur un phénomène global la question de la valorisation et de la diffusion de ces oeuvres donc là on est dans une perspective du marché de l'art des expositions notamment des publications l'importance des réseaux sociaux ça c'est aussi un des éléments clés qui apporte des réponses et après aussi envisager une mise en perspective des données de faire des comparaisons d'envisager des échelles macro ou micro envisager les publics visés aussi donc c'était tout un travail que je voulais global donc dans la thèse il y a des analyses poussées d'oeuvres mais évidemment je n'ai pas analysé les 1143 oeuvres du corpus j'ai vraiment ciblé pour envisager vraiment une analyse globale du phénomène alors sans je ne vais pas pouvoir ici récapituler l'ensemble de la thèse mais je voulais quand même vous montrer ces trois grandes idées à travers ces sections avec cette première partie sur les artistes récepteurs de ce que j'appelais la matière antique je reprenais ici la littérature sur le sujet et l'exploration des modalités de reprise et de transformation alors les artistes alors grâce au référencement de la base genre des oeuvres j'ai référencé les oeuvres dans une base de données ce qui m'a permis d'obtenir des données quantitatives et de pouvoir créer notamment des nuages de mots alors les artistes en premier quand ils sont intéressés à l'antiquité ce qui ressort c'est la Vénus de Milo alors là la Vénus de Milo c'est un festival très nombreuse création à partir de moulages de répliques on va voir ça et ce sont vraiment les grands noms les grandes oeuvres de l'antiquité classique qui réapparaissent dans la thèse Vénus de Milo Laocone Victoire de Samotras on reste vraiment sur les poncifs de l'histoire de l'art antique exemple ici ce qui me servait de couverture de thèse avec ce petit photomontage que j'avais réalisé alors pour vous donner un peu une idée de nom d'artiste Léo Caillard sur lequel on reviendra pour voir ses sculptures hipsters Fabio Viale un artiste italien qui sculpte le marbre et tatoue le marbre un travail très intéressant Pascal Lièvre qui lui applique des paillettes sur des sculptures et aussi sur des tableaux il travaille beaucoup sur la paillette Huicao qui donc découpe la Vénus de Milo en petits morceaux et un autre exemple avec un fragment de Yinka Shonibar un artiste basé à Londres et d'origine nigérienne qui lui utilise notamment le wax dans ses productions et qui là va reproduire des motifs wax sur des sculptures antiques on va avoir des petits exemples autre exemple ici de sculpture avec le Laopon qui a perdu ses fils on retrouve juste le prêtre troyen bloqué enfermé dans cette sculpture en marbre réalisé à l'aide d'assistance 3D donc on retrouve aussi ses formes géométriques assez intéressantes visuellement assez fortes Yinka Shonibar on y revient je vous ai mis ici deux exemples mais la série fait une vingtaine d'oeuvres il reprend une vingtaine d'antiques sur lesquelles il applique ses motifs wax et il ajoute et il remplace la tête par un globe petit globe terrestre donc il y a cette histoire aussi de mouvements de transfert on reviendra sur ces notions tout à l'heure alors effectivement il y a ces reprises de sculptures de l'antiquité mais il y a aussi la reprise d'oeuvres qui traînent d'antiquité mais sous un autre filtre notamment le filtre renaissant ici vous avez une photographie d'Eléanor Antigne qui est donc le jugement de Paris d'après Rubens je vous montre le Rubens ici donc Rubens qui traite d'antiquité et Eleanor Antigne qui reprend le tableau de Rubens pour produire une oise contemporaine à sujet antique où on retrouve les personnages Hélène Assise Paris qui doit donc offrir cette pomme d'or à la plus belle il accompagné d'Hermès on retrouve Athéna guerrière avec son M16 Aphrodite en jeune femme allant au bas l'accompagné de son enfant Cupidon et Hera en ménagère américaine des années 50 donc là c'est aussi un autre filtre on est sur la référence à l'antiquité mais par un filtre renaissant autre exemple je reviens avec ce Pierre-Égile inspiré d'un tableau de Juléi Delonay ce Mercure inventant le cas du Cé donc un voilà on est plus sur une oeuvre renaissante on est sur une oeuvre 19ème l'antiquité l'antiquité on peut l'apercevoir à travers c'est plus rare quand même l'installation les installations j'ai pris l'exemple ici de Tatiana Blas artiste brésilienne qui intitule son oeuvre Pénélope c'est un métier à tisser extrêmement long qui était installé dans une chapelle à Sao Paulo et le tissage se poursuivait aussi en dehors de la chapelle donc il y avait après ça ça se transformait presque en arignée en fil d'arignée et donc là l'idée c'était d'évoquer le mythe de Pénélope alors j'ai mis un exemple ici du chant 19 de l'Odyssée je peux vous le citer donc je cite dressant mon grand métier je tissais au manoir un immense guinon et leur disais parfois mes jeunes prétendants je sais bien qu'il n'est plus cet Ulysse divin mais malgré vos désirs de hâter cet hymène permettez que j'achève tout ce fil resterait inutile et perdu sur cette immense toile je tissais tout le jour mais la nuit je venais aux torches la défaire trois années mon secret du pas les appuyant et donc là cette référence à l'antiquité va passer par la présence du métier à tisser et du titre Pénélope qui évidemment incite au discours et à la compréhension quelques petites informations concernant les oeuvres que j'ai pu amasser beaucoup de sculptures des arts graphiques de la peinture de la photographie un peu aussi un peu aussi de travail sur ordinateur d'infographie et dans une moindre mesure l'installation donc ça ce sont les duages de mots que j'ai pu créer à partir de la base de données des données que j'avais rentré dedans concernant concernant la sculpture c'est intéressant d'observer une grande variété des matériaux employés par les artistes on retrouve quand même du bronze la sculpture en bronze elle existe toujours les artistes recourent au bronze ce n'est pas qu'un matériau de l'antiquité les artistes contemporains l'utilisent le marbre également de plus en plus et encore plus depuis la fin du recensement de 2017 là ces dernières années 2020 2021 2022 là il y a eu une explosion des productions de sculptures sur marbre on pourra y revenir plus tard et on a aussi des matériaux plus insolites j'avais pris l'exemple que j'avais développé dans la thèse du travail d'une artiste coréenne basée à Londres qui s'appelle Mikyung Shin qui sculpte le savon donc il y a toute la question après de ces sculptures qui vont être amenées à s'éroder à disparaître ce sont aussi des sculptures parfumées donc là ici elle a fait tout un travail sur des reprises de corail et de couroille autre matériau assez insolite en polystyrène avec le travail de l'artiste britannique Mathieu Derbyshire ici un Hercule échelle 1 en polystyrène donc ça c'est la question sur les matériaux les modifications qui peuvent être apportées sur les modifications formelles on peut observer j'ai mis quelques exemples dans ce powerpoint mais je pourrais parler de ce sujet pendant des heures des diminutions des agrandissements des suppressions de la fragmentation ici un travail de Sacha Sosno où on retrouve deux petits Héraclès au combat alors il y a aussi la question du titre le titre choisi par Sosno c'est Héraclès au combat l'original échelle 1 se trouve au musée archéologique et s'intitule le dieu du Cap Arthélision donc il y a aussi ces questions de reprise et de transformation des titres et d'identification aussi des sculptures et donc là il a adjoint des films de fer dans une composition finalement assez dynamique assez comment dire on ne peut en parler bref beaucoup de réflexion ça vient aussi de cette volonté pour les artistes d'expérimenter de proposer des nouvelles choses et de jouer en fait avec les sculptures ici Nick Van Woerth qui reprend le guerrier A de Riace et en fait qui le recouvre de fibre de verre la sculpture est en fibre de verre qui recouvre de résine et après il enlève la résine comme on enlèverait les secondes peaux etc il a aussi dans une approche similaire posé à plat des sculptures enduit de résine et en fait après la sculpture est relevée et on a l'impression que l'oeuvre elle est embrumée voilà c'est assez esthétique assez joli autre exemple un renversement ici avec le travail de Shuzhen un artiste chinois que je on y reviendra mais que je considère comme le Jeff Koons chinois lui a réalisé toute une série de greffes ce que je nommais des greffes de civilisation un Bouddha ici avec une Vénus de Milo totalement renversée avec d'ailleurs la broue du bateau donc là on est sur une sculpture de 3 mètres 50 donc voilà les questions d'échelle de grandeur de diminution voilà toutes ces questions de modification des antiques sont un aspect assez intéressant à développer on en vient à se poser la question de pourquoi ces artistes font ça je n'ai pas la réponse pour tous ces artistes malheureusement pour certains ça va être des intentions diverses comme un exercice de style un exercice technique ici Barry X. Ball va créer une réplique de l'hermaphrodite endormi sur un marbre il va s'aider aussi de des nouvelles technologies comme l'impression on va sculpter le marbre mais voilà toutes ces assistances techniques vont permettre de produire de nouvelles œuvres et ces assistances techniques dans la sculpture du marbre en particulier aujourd'hui est indispensable tous les artistes français ou même italiens qui s'intéressent au marbre notamment le marbre de Carrard ces artistes qui ont ces sculpteurs qui ont leurs ateliers produisent énormément d'œuvres évidemment ils savent sculpter mais ils s'aident aussi de ces nouvelles technologies pour produire aussi en série toujours dans ces exercices techniques de copie d'apprentissage on avait une série d'œuvres de Tim Dine qui s'est rendue dans les musées et a créé sur le motif a répliqué un entraînement d'expérimentation en fait de dessin dans un travail de copie plus engagé dans d'autres intentions il va y avoir cette idée d'inciter au discours et de traiter de phénomènes de phénomènes actuels de problèmes de développer des problèmes politiques et culturels ici Ai Weiwei a réalisé une frise qui faisait plus de 1000 mètres carrés qui s'appelait Odyssée ce n'est pas Ulysse qui fait son Odyssée ici mais les migrants qui quittent notamment la Syrie pour rejoindre l'Europe et donc là c'est toute leur histoire qui sont leur histoire qui est racontée par l'intermédiaire de dessins qui rappellent les dessins à figure noire des céramiques et donc là toute leur histoire est retracée pour expliquer leur Odyssée en Méditerranée par ce voyage notamment sur ces canaux qui échouent et voilà une thématique et un sujet éminemment actuel et donc ce travail-là après a été sectionné et l'argent récolté a été donné à Amnesty International donc on a aussi ces visitistes de s'intéresser de traiter de thématiques antiques mais pour montrer les problèmes actuels dans ces incitations au discours il y a aussi cette volonté de construire de nouveaux récits je prendrai l'exemple de Damien Hurst créer de nouveaux récits faire voyager créer renforcer la notion d'imaginaire ici avec tout un travail de sculpture mais aussi de dessin sur la découverte d'une épave et dans laquelle cette épave il y avait tout un trésor qui aurait été remonté des eaux donc c'est un bateau qui aurait coulé au large des côtes d'Afrique et donc toute une histoire est racontée avec ce trésor remonté des eaux c'était assez fascinant on en reparlera peut-être plus tard mais voilà il y a aussi cette volonté d'imaginer et de vouloir créer des expositions sur un sujet qui puisse faire rêver petits et grands ici une tête de méduse en Malavite alors le regard maintenant la question le regard des spectateurs sur ces oeuvres qui ont été produites par les artistes qu'est-ce que va percevoir le spectateur ça peut être de l'humour des sujets plus sérieux des sujets merveilleux tragiques tragicomiques aussi et donc on va voir quelques exemples d'oeuvres qui peuvent faire sourire notamment ici avec Léo Caillard Léo Caillard un artiste français né en 85 qui se fait connaître dans voilà 2012 il commence un travail d'habillement des antiques donc là au début il travaille sur en faisant du photomontage il habille les sculptures et donc il va y avoir cet anachronisme de créer ce décalage qui va produire l'humour en 2012 Léo Caillard commence tout juste ce travail en 2014 je commence la thèse je le contacte très rapidement et en fait c'est un artiste on s'est suivi c'est un ami c'est aujourd'hui un ami et en fait j'ai vu progresser dans ses productions en même temps que moi j'ai avancé la rédaction de la thèse donc j'ai toute une évolution de son travail qui est assez intéressant de voir qu'en fait entre 2012 et aujourd'hui 2022 des thématiques restent mais évoluent quand même il va passer du photomontage rapidement à la sculpture ici vous retrouvez l'Hercule Farnese en hipster casquettes et lunettes et aujourd'hui je n'ai pas mis d'oeuvre parce que je vous laisserai découvrir aussi il s'est formé au marbre à la sculpture du marbre sur marbre et il poursuit ce travail de série maintenant en sculpture sur marbre en intégrant aussi des transformations visuelles toujours avec cette aide de la 3D qui est vraiment un outil indispensable aujourd'hui pour la création des artistes plasticiens toujours pouvant créer l'humour on retrouve Francesco Vezoli non pas ici sur la question de la polychromie des antiques parce qu'effectivement Francesco Vezoli a acheté des antiques qu'il a repeint là ici on est sur une autre approche on est sur une œuvre la plus ancienne 2011 on est quand même sur des œuvres récentes mais qui a une dizaine d'années où il s'est portraituré en amoureux de l'Apollon du PNVDR donc on est toujours sur cette touche d'antique voilà d'aimer les antiques et évidemment la question aussi de l'homosexualité est traitée à travers son travail d'autres œuvres dans un autre gisme de sculpture qui crée l'émerveillement l'inattendu le monumental c'est Igor Mitolaï qui est donc qui est décédé en 2014 mais lui il s'était spécialisé dans la sculpture sur le marbre et aussi les bronzes et des bronzes monumentaux qu'il a placées à plusieurs reprises dans des sites archéologiques et donc là ici on est en Sicile et on a l'impression de redécouvrir une sculpture antique couché à même le sol qui aurait été voilà redécouverte en plus brisée fragmentée il lui manque ses bras etc dans un registre plus tragique comique mais là c'est pareil il faut avoir il y a plusieurs niveaux d'interprétation quand on voit ça on dit ah une belle photographie avec des pièces d'or au premier plan des personnes qui dorment voilà une joueuse une musicienne qui joue de Dolos voilà on se dit un petit sujet antique sympathique non Eleanor Antin elle est un peu plus grinçante quand même et là elle dépeint la société américaine consumériste en transposant un sujet antique mais qui avait été étudié par Lorenz Alma Tadema avec les roses d'Elio Gabal où l'histoire raconte qu'Elio Gabal avait invité ses convives pour un banquet et qui les avait fait tuer en faisant tomber le plafond de pétales de fleurs et donc les personnes ne nagent pas ici dans des pétales de rose mais sont en train de mourir étouffées et ici Eleanor Antin reprend cette même thématique mais avec de l'argent toujours dans ce dans notre travail mais qui se veut plus sérieux on va dire de restitution il y a et en fait on est entre l'approche scientifique et l'approche artistique le travail d'Alan Lecoyeur on est ici en 1990 et Alan Lecoyeur répond à une commande la commande c'est d'installer une sculpture dans un parthénon enfin le parthénon athénien mais le parthénon qui se situe à Najville dans le Tennessee c'était déjà alors le sujet même du parthénon à Najville pourrait être traité aussi pourquoi dans le Tennessee on se retrouve avec un parthénon à l'échelle 1 tout était bien pensé donc là j'ai la réponse mais là ce n'est pas le sujet mais en tout cas des années plus tard Alan Lecoyeur remporte le concours et donc il va créer une Athéna parthénos en fibre de verre peinture feuille d'or et bronze en s'appuyant des textes antiques existants donc là on aperçoit l'artiste à côté de sa sculpture on en vient toujours dans ce regard des spectateurs à essayer de comprendre ou même à voir juste en regardant un jugement de goût un jugement de goût vous avez sûrement pu voir des oeuvres tout à l'heure en disant ça c'est beau ça c'est kitsch et là effectivement une des difficultés aussi de la thèse c'était de questionner ces termes là le spectateur il ressent des émotions il va pouvoir trouver une oeuvre belle en disant elle est belle elle est bien faite finalement la beauté qu'est-ce que la beauté aujourd'hui etc et aussi c'était une question de revenir aussi sur les termes choisis qu'est-ce que le kitsch donc là effectivement quand on voit ce côté brillant clinquant il y a un côté un peu kitsch mais voilà après ce sont des points qu'est-ce qu'on entend par kitsch qu'est-ce qui provoque le kitsch donc ce sont aussi ces questions que j'ai développées dans le cadre de cette thèse autre point important de cette partie c'était de définir la nature de ces oeuvres j'ai employé le terme de reprise tout à l'heure a été évoqué le terme générique mais qui est toujours employé de citation qu'est-ce de la citation ? qu'est-ce qu'on entend par citation ? la citation c'est un terme qui vient aussi de la littérature en littérature une citation n'est pas la même chose qu'une citation en art et donc j'ai développé toutes ces questions-là et j'en suis venue à proposer deux termes alors ça peut paraître réducteur mais en fait on pouvait tellement partir dans plein de possibilités avec des notions de citation de pastiche de détournement d'appropriation etc. que moi j'en ai retenu deux la transposition qui peut être parodique ou sérieuse et l'allusion l'allusion c'est quand on a l'idée d'un sujet antique mais qu'on n'arrive pas à identifier véritablement donc transposition c'est vraiment quand on identifie la sculpture antique ou le sujet antique et qu'on l'observe transposition transférer transposer transformer créé dans un nouveau contexte et l'allusion un sujet un peu antique par exemple et l'anorentine on est sûr de l'allusion à l'antiquité on n'est pas directement dessus j'en arrivais après au troisième point avec cette idée d'art néo néo en devenir et j'ai tenté de faire une observation une analyse d'un phénomène qui s'est révélé global l'intérêt en fait de la base de données c'est de pouvoir référencer tous les champs qu'on veut j'ai référencé les oeuvres contemporaines leurs oeuvres antiques les noms des artistes etc mais aussi leur nationalité et c'était intéressant de pouvoir après restituer une carte plusieurs même sur qui sont ces artistes où est-ce qu'ils se situent où est-ce qu'ils ont produit leurs oeuvres donc là sur une vision large entre 1980 et 2017 on se rend compte que l'Europe évidemment on a des artistes qui produisent des oeuvres qu'on a quand même les Etats-Unis qui en produisent beaucoup et une ouverture aussi vers la Russie la Chine aussi et on remarque qu'il y a des aires géographiques qui sont quand même peu chargées en artistes qui produisent des oeuvres néo néo comme effectivement le continent africain ou même l'Inde on peut aussi donc là c'est une vue générale mais redécomposer en termes d'années donc là dans les années 80-80 on a surtout des artistes européens et américains qui produisent des oeuvres à sujet antique dans les années oui 90-99 on voit l'essor des artistes russes et en fait ça s'inscrit aussi les artistes russes dans un mouvement qui s'appelle le néo-académisme et donc en fait la base de données que j'ai pu faire finalement on retrouve ces tendances artistiques et c'est assez intéressant en décompensant par année les années 2000-2009 le néo-académisme russe est passé l'Europe les artistes européens toujours présents américains toujours et là éruption de la Chine les artistes chinois commencent aussi à s'intéresser à ces sculptures antiques à l'antiquité gréco-romaine et enfin les années 2010-2017 alors là ça se globalise la diffusion se fait maintenant on retrouve aussi des artistes brésiliens qui s'intéressent à l'antiquité il a fallu tenter d'expliquer pourquoi effectivement c'est un travail long aussi un travail pour le coup un peu plus qui se détache de l'analyse des oeuvres même pour tenter de comprendre finalement un phénomène culturel pourquoi alors pour l'Europe la question de l'Europe c'est assez simple il y a eu différents temps forts donc antiquité renaissance néoclassicisme retour à l'ordre de l'entre-deux-guerres il y a toujours une tradition en fait de la reprise de l'antiquité donc il n'y avait rien d'étonnant à ce que des artistes européens s'intéressent encore au passé gréco-romain les artistes américains c'est assez intéressant ils ont voulu montrer en fait les Etats-Unis en fait ont utilisé l'antiquité pour se créer une identité et c'est pour ça que l'héritage antique on le retrouve notamment à Nagyville qui était des villes récentes où on a voulu s'appuyer sur l'antiquité grecque et romaine une antiquité forte pour montrer une Amérique forte et donc des musées ont été créés et aussi la question aussi importante des collections c'est à dire que les artistes aujourd'hui vont piocher sur Google Images pour trouver des œuvres antiques mais dans les années 80-90 Google c'est pas encore trop ça et on a quand même des artistes qui viennent dans les musées l'importance des collections d'antiques est évidemment importante pour le Brésil par exemple ce ne sont pas des collections d'antiques qui vont directement intéresser les artistes mais les collections de moulages donc les moulages d'antiques qui eux vont être diffusés et se propager notamment au Brésil la Chine l'apprentissage classique en Chine les Chinois vont avoir un attrait pour la culture de l'antiquité et grecque-romaine ils vont s'intéresser à cette antiquité ils ont eu leur propre antiquité mais l'antiquité grecque et romaine ne va les intéresser et là c'est pareil on va avoir des étudiants chinois qui vont venir se former en Europe ils vont repartir en Chine et là ce qu'ils auront appris en Europe ils vont pouvoir le dispenser dans les écoles d'art chinoises en rapportant aussi dans leur collection quelques moulages d'antiques donc en fait on a toute une diffusion et ces notions de transfert culturel qui vont se créer donc finalement ce n'était pas juste une thèse en histoire de l'art c'était vraiment une histoire globale de ces diffusions de ces transferts je vous ai mis quelques artistes quand même grecs Achilleal Drougas artiste grec qui va puiser dans notamment les collections des musées athénie et aussi à Delphes etc mais lui va s'intéresser dans son travail à la sculpture grecque par rapport au même mais sur les origines grecques Théodore Madolides autre artiste toujours en peinture ici on va retrouver Achille terrassant fantaisiné donc là la céramique ne se trouve pas en Grèce mais au British Museum mais voilà ça va être des sources d'inspiration aussi de ces artistes qui vont vouloir recréer des natures mortes ici on est en 2001 donc on va dire que ça date un petit peu en artiste italien je vous ai mis l'exemple du photographe Mimo Jodis lui qui se rend aussi dans les musées pour photographier des oeuvres et créer ces clichés assez saisissants ici de cette tête féminine conservée à l'âme des artistes espagnols ici on voit large avec le duo Pichiavo ce sont à l'origine des graffeurs qui s'intéressent à l'antiquité mais aux antiquités mais généralement par le biais néoclassique ou via la sculpture de Tormalsen et Canova donc là ici les trois grâces mais toujours l'idée de de représentation de l'antiquité classique dans leur graffe mais on va voir qu'ils évoluent aussi un peu dans leur sujet les Etats-Unis je ne pouvais pas ne pas évoquer donc le fameux Jeff Koons avec deux séries d'oeuvres il y en a fait deux sur la thématique antique il y a la série donc Gazing Ball il s'agit de moulage d'antique la petite histoire veut que les moulages ici les plâtres que le que la structure qui a servi à créer le moulage en fait ce soit une structure qui ait touché l'original antique comme ça en fait l'idée c'était de se rapprocher le plus proche de l'original si on n'est pas sur une copie de copie de copie là c'est une copie à partir du moule original sur laquelle il associe une petite boule bleue une petite boule bleue en fait ces sphères bleues se trouvaient en décoration au niveau des maisons en Pennsylvanie qu'il a réintroduit en fait ici et donc dans ces boules bleues on se voit en reflet donc il y a la question de se voir en reflet de voir la sculpture etc un travail assez étonnant pas forcément bien explicité et là on dérive un peu sur cette côté d'une antiquité qui fait vendre surtout avec Jeff Koons où finalement le discours reste limité là on s'approche plus d'une question liée à la spéculation des œuvres d'art Jeff Koons une autre série la série Antiquity alors ici c'est un festival il s'agit d'huile sur toile alors il y a une première impression sur la toile mais après tout est repeint à la main et donc ici c'est un mélange un mélange alors on peut vous montrer quelques idées on retrouve Aphrodite prend Héros le petit satire une Vénus rattachant sa sandale une citouette d'Aphrodite au dauphin et une représentation pas trop antique de Gretchen Moll cette actrice et mannequin américain sur un dauphin gonflable donc on a toute une toute une référence ici alors le matelas le dauphin gonflable et ce personnage dessus est aussi une évocation quand même à l'antiquité avec cette petite tatuette d'Aphrodite avec un dauphin et un petit héros il va créer plein d'oeuvres sur cette série en fait avec des points avec d'autres formats des sculptures en individuel etc a aussi un petit dessin j'ai oublié un petit dessin un enfant on verra ici un bateau sur l'eau avec un petit soleil et des petits oiseaux d'autres personnes verront plus une représentation une évocation une stylisation de l'origine du monde de Gustave Courbet et on irait évidemment plus sur ce sujet là étant donné les représentations notamment de ce satire bien en forme Jeff Koons il va expliciter son travail notamment la série Antiquity dans des entretiens avec l'historien Norman Rosenthal et je voulais vous montrer cette citation vous la lire parce qu'elle est assez amusante donc je cite travailler avec une série comme Antiquity me permet d'avoir cet échange de revisiter Praxitel et ses artistes dont l'oeuvre n'est même pas avérée il existe différentes copies ou peut-être un seul vase de Praxitel et comme il ne reste plus rien même des plus grands artistes de l'Antiquité il est crucial d'avoir un échange avec cette forme de mortalité je dirais que c'est venu en prenant conscience de ma propre mortalité l'idée du temps qui passe et le goût de l'histoire doublé d'un désir d'y prendre part vous pousse automatiquement à vous pencher sur les apports majeurs des autres pour en tirer des enseignements fin de citation vous avez compris quelque chose un petit peu on va dire quand même il pense un peu à lui ses connaissances sur l'Antiquité grec-héros grec-héros sont un peu un peu limités on va dire ce qu'il y a de dire que les autres ne sont même pas avérés on va quand même face des antiques véritables donc voilà il y a quand même ce discours de créer un discours pour montrer quelque chose un autre artiste américain qui transforme les antiques c'était Daniel Archam c'est Daniel Archam qui débute une série en 2010 avec cet apollon du belvédère donc c'est une gouache sur bâche où il transforme le bras gauche de la divinité en petit parallèle équipède ainsi que sa jambe droite également alors c'était une des premières productions de l'artiste sur le sujet antique il réalisera également un galate mou en béton mais figurant un jeune homme dans la position du galate mouvant mais avec ses naïcs sa chemise et son jean donc voilà réadaptation d'une sculpture antique réappropriation transformation et dernièrement il a créé toute une série d'oeuvres sur la notion de cristallisation d'oeuvres qui seraient redécouvertes dans un futur en 3023 j'y reviendrai juste après la photographie mais je voulais peut-être revenir sur Shouzen ici avec la série Eternity pigeon donc reprise transformation de ce dieu du Cap Arthémision avec des petits canards laqués dessus et donc en fait donc double dialogue finalement les petits les oiseaux les pigeons se retrouvent en fait sur le dieu du Cap Arthémision devient donc un perchoir pour oiseaux et on a ce dialogue entre Occident et Orient avec les canards laqués dans ce dialogue entre Orient et Occident je voulais remettre quand même le travail de Nick Young-Chine où ici elle s'auto-portraiture en Afrodite de Knid toujours une sculpture en savon et là on retrouve son visage en fait et donc sur une question elle développe la question de la translation la translation la traduction de d'une sculpture donc de l'antiquité vers le contemporain et de l'Europe vers la Corée donc il y a ce travail de transfert intéressant en ouverture je voulais quand même vous montrer le travail de Sanford Biggers on est sur une oeuvre de 2021 ce sont des oeuvres que j'ai pu évoquer en toute fin en urgence dans la rédaction de la thèse mais qui évidemment ne se trouvent pas dans mon catalogue parce que le catalogue je l'avais arrêté et en fait j'ai arrêté le catalogue fin 2017 et 2018 2019 2020 il y a les mouvances Black Lives Matter qui entrent en jeu avec des artistes qui vont vouloir revendiquer leurs origines et donc ici Sanford Biggers c'est un artiste américain mais afro-descendant et il va questionner ces questions d'héritage de colonialisme et ces questions post-coloniales en fait donc là une réalisation de 2021 où on retrouve ce Zeus olympien mais avec un visage un masque africain donc ce sont aussi des recherches toujours en cours ces questions là je les poursuis en fait aujourd'hui voilà avec de l'œuvre des œuvres encore plus récentes et donc j'avais mis cette citation de Michel Espagne sur la notion de transfert culturel qui m'avait beaucoup aidé où il dit je cite transférer ce n'est pas transporter mais plutôt métamorphoser et le terme ne se réduit en aucun cas à la question mal circonscrite et très banale des échanges culturels c'est moins la circulation des biens culturels que leur réinterprétation qui est en jeu et en fait cette citation elle était essentielle pour mon travail parce que cette citation elle est extraite d'un ouvrage qui ne porte pas d'antiquité d'art contemporain c'est une question liée sur un travail avec l'Amérique du Sud sur ses échanges et en fait cette phrase résonnait vraiment avec mes propres thématiques qui est en fait un sujet qui n'avait rien à voir finalement on y rebondit enfin le dernier point que je voulais voir avec vous de l'intérêt de tous ces artistes pour l'antiquité c'est aussi que l'antiquité elle fait vendre c'est un des points de ma thèse sur une antiquité à faire fructifier je l'avais intitulé comme ça c'est un aspect important en fait l'antiquité aujourd'hui même depuis quelques années on la retrouve partout au cinéma dans la publicité dans la pop-musique Rihanna Beyoncé j'en passe la haute couture aussi il ne se déroge pas et les artistes ont bien compris que ça faisait vendre et c'est aussi pourquoi on a beaucoup d'artistes contemporains qui produisent en série là je n'ai montré que quelques exemples mais il faut imaginer que pour Damien Hurst lorsqu'il expose à Venise la tête de Méduse il n'y a pas qu'une seule tête de Méduse il y a 200 oeuvres 200 sculptures et chaque sculpture est produite en cinq exemplaires donc il faut imaginer le nombre d'oeuvres qui se retrouvent sur le marché de l'art après parce que l'antiquité elle fait vendre et puis l'antiquité aussi elle est belle donc en fait on a un glissement qui fait qu'on va passer d'oeuvres contemporaines on va dire ce qu'on entend par l'art contemporain mais à une oeuvre plus décorative qui va pouvoir décorer un salon par exemple ou un bel espace et qui va devenir finalement ornementation les statues de jardin finalement on les délaisse on place un petit un petit Kuhn sur un petit Hurst c'est intéressant et donc on a des artistes qui vont aussi faire des ventes flash maintenant grâce aux réseaux sociaux et là c'était un des points aussi important de la thèse c'était l'importance des réseaux comme Instagram alors quand j'ai commencé à rédiger là-dessus j'avais un peu peur en me disant mon dieu c'est pas très universitaire de parler d'Insta Twitter mais en fait la création contemporaine actuelle elle se passe sur ces réseaux sans ces réseaux-là il n'y a plus de création et les artistes ont bien compris en fait ils sont sur Instagram pour un exemple ici avec Daniel Archam ça a plus d'impact que les galeries finalement ils ont leurs comptes ils partagent des stories dans lesquelles ils montrent leurs oeuvres en train de genre leur travail en cours de réalisation ils postent hop un petit Apollon du Belvédère encore dans l'atelier pour montrer un peu pour faire du teasing qui sera après présenté quelques temps plus tard à la Galerie Pérotin à Paris ce sont des artistes actuels qui sont suivis par des milliers voire des millions d'abonnés les personnes qui suivent ne sont pas forcément des collectionneurs riches ce sont des personnes aussi qui ont la trentaine qui vont vouloir pourquoi pas acquérir une petite oeuvre un jour et donc ça fait partie des artistes comme Pitchiavo qui vont faire des productions en série de petits formats pour pouvoir les vendre et les exporter et donc potentiellement voilà il pourrait y avoir un petit Daniel Archam chez vous par exemple l'Apollon du Belvédère vous avez une version mais qu'en buste pas en pied donc et toujours dans les partenariages oui parce qu'on a des artistes en fait qui veulent vendre et qui font des partenariats et donc là Pitchiavo les graffeurs que vous avez pu voir tout à l'heure ici on fait un partenariat avec Bulgari et donc on redécorait les vitrines d'une de leurs boutiques donc on a vraiment un transfert aussi de l'artiste contemporain actuel mais plus le même que celui des années 80-90 là on est sur des artistes vivants qui vendent leurs oeuvres qui visent aussi à un autre marché et pas uniquement le grand collectionneur qui voudrait absolument un jet cruise là il y a moyen de décliner de trouver d'autres options et donc ce qui est intéressant pour nous aussi ça va être la question de la série et de se dire mais là on est passé à un travail de la série 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 finalement qu'est-ce qui va se passer dans 2000 ans qu'est-ce qu'on retiendra alors peut-être qu'on verra on redécouvrira peut-être ce Daniel Archam en se disant ah c'est un Apollon du Belvédère avec des cristallisations est-ce que c'est potentiellement le vrai est-ce que l'oeuvre elle aurait elle aurait été modifiée avec le temps et donc toutes ces questions-là sont en cours et c'est intéressant de voir les évolutions pour la suite voilà je pense des petites pistes et je vous remercie de votre attention je suppose qu'il y aura des questions tout de même je voudrais juste dire une chose non pas pour prendre la défense de Jeff Koontz tout à fait mais quand même un peu parce qu'on sent évidemment dans la citation que certaines confusions n'ont pas trop si Praxitel est un céramiste ou un sculpteur mais lorsqu'il dit que ce sont des œuvres qui ne sont même pas avérées c'est effectivement mettre le doigt sur quelque chose qui est réel c'est que la majorité de l'art antique est une reconstitution à partir du croisement de textes et de copies et qu'effectivement ça interroge un des aspects de la méthode la copine critique des allemands qui peut être poussée jusqu'à l'hypercriticisme et qui finalement dit nous ne possédons aucun original de ces artistes ni même aucune certitude sur le fait que les copies romaines reproduisent les œuvres en question et puis il y a une autre chose que je dis et après je passe la parole au public qui n'apparaît peut-être pas beaucoup dans ce que vous avez présenté aujourd'hui mais qui était quand même très visible dans la thèse c'est que l'intérêt ou la fascination que l'antiquité peut exercer sur des artistes c'est aussi la fascination pour l'archéologie c'est-à-dire pour le phénomène de la découverte de l'œuvre qui sort de terre et là aussi il y a un échange qui est très intéressant je ne sais pas si vous avez vu donc il y a beaucoup d'artistes qui jouent là-dessus avec des œuvres qui sont à moitié les poiriers d'abord parmi les premiers fragmentaires déposées sur le sol comme si elles étaient le résultat de ruines antiques ou des artistes qui gardent l'œuvre dans une gang qui peut rappeler la gang d'où est sortie l'œuvre d'art et peut-être avez-vous vu que récemment on a découvert à Sainte-Cachane d'Italie toute une série de bronzes et ce qui est très intéressant c'est de voir quelles sont les photos qui ont été voilà quelles sont les photos qui ont été retenues par la presse c'est non seulement des photos donc où on voit la sculpture qui dégage progressivement de la boue d'où elle est extraite mais tout particulièrement des sculptures qui sont expressives entre guillemets c'est-à-dire qui créent une sorte de narratif avec des sculptures aux bras tendus qui semblent comme ça à surgir du sol et inversement cette fascination pour l'objet archéologique et finalement la nature de la manière dont il a été exhumé me paraît être aussi un élément qui fascine les artistes tout le monde sait l'histoire du déjeuner sous l'herbe c'est-à-dire le fait de renverser l'archéologie en geste créatif et non pas simplement exhumation de vestiges procède quand même de la fascination pour le travail de l'archéologue donc je passe la parole à la foule dans le délire pas de questions c'était très clair il y a pourtant plein de choses qui mériteraient d'être étendues développées dans ce qu'a montré Tiffaine on voit bien quand même qu'on parle dans des sens souvent extrêmement différents enfin qu'il y a c'est pour ça qu'elle a parlé de réception en pluriel il y a des formes extrêmement variées de références à l'antiquité peut-être une chose qu'il faudrait dire aussi parmi les artistes parce que tout ce qu'elle a montré ce sont des artistes qui font disons une référence assez explicite par le fait de reprises soit de thèmes soit de formes empruntées à l'antiquité il y a des choses dont le lien est plus subtil par exemple je pense aux créations de Sight-Homley qui prend souvent des thèmes antiques comme sujet mais dont l'oeuvre elle-même ne cite rien esthétiquement de l'antiquité et là je dirais c'est un point de vue qui est très intéressant parce que au fond c'est une antiquité qui n'est plus représentable qui ne peut plus faire imagerie et qui ne subsiste plus qu'à travers les traces qui sont celles au fond de la culture de l'artiste ou des affects de l'artiste et c'est plus ça qui est l'objet de l'oeuvre que l'antiquité pour moi en parler et pourtant c'est peut-être certainement une des oeuvres qui a avec l'antiquité le lien le plus fort et peut-être le plus authentique par rapport à des choses qui paraissent plus anecdotiques donc c'est encore une autre manière de se référer à l'antiquité Alors c'est peut-être ajouté sur la question de de notion de réception aujourd'hui à l'heure actuelle ce sont des réflexions qui se poursuivent notamment aussi avec les musées en 2019 j'avais eu la chance d'assurer un commissariat d'expo qui sont à Toulouse au musée archéologique on avait traité ces aspects là à partir justement des trois des voies que j'avais choisies dans la thèse et ce sont des recherches qui intéressent les musées notamment les musées d'archéologie parce que ce sont des thématiques qui attirent et qui permettent d'accueillir aussi des nouveaux publics et en ce sens c'est assez intéressant de voir que finalement la recherche universitaire ça reste une recherche vivante qui sort de l'université pour proposer des nouvelles choses et de viser des nouveaux publics pour faire venir des nouveaux publics dans les musées et là dans les recherches en cours je suis sur un nouveau projet d'expo mais spécifiquement sur la figure d'Apollon et donc ce sera en 2023 j'en dis pas trop plus pour l'instant mais voilà ce n'est pas une thématique arrêtée ça se poursuit et je pense qu'il y a vraiment matière à faire pour au moins les dix prochaines années oui c'est probable que les choses n'ont pas s'arrêtées d'autant qu'une chose peut-être qui apparaissait aussi un peu à la fin de votre fourchette chronologique c'est l'émergence maintenant d'une antiquité qui passe beaucoup plus par le jeu vidéo alors on pourrait s'interroger aussi sur les sources esthétiques des jeux vidéo c'est une question qui serait intéressante à traiter mais aussi par la bande dessinée par le roman graphique par le cinéma moins le cinéma sur grand écran que les séries pour beaucoup de jeunes publics la mythologie grecque c'est plutôt Percy Jackson que les textes d'Hésiode et parfois il faut rappeler que voilà mais il est évident qu'il y a aussi cette espèce de renouveau de l'antiquité par la base si je puis dire par cette culture je ne sais pas si il faut l'appeler de masse ou populaire auquel les artistes sont confrontés et qu'ils reprennent tout ce qui est de l'ordre du street art ou du graphisme est quand même très puise beaucoup dans ces références qui viennent plutôt de la bande dessinée que de l'art de la renaissance et donc il y a une sorte d'antiquité pour le coup néo-néo qui est de plus en plus prégnante à la réactuelle je pense est-ce que l'assistante est satisfaite ? si vous voulez j'ai peut-être une question à propos des artistes que je peux vous rencontrer est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont intéressées ou à l'art antiques mais esthétiques ou je leur rencontre sur les artistes qui étaient des passionnés d'antiquité d'histoire antique bonne question merci alors des artistes alors que je repense à ceux que j'ai rencontrés oui de manière générale pour les artistes avec qui j'ai pu échanger il y avait vraiment un intérêt fort pour l'antiquité dans la majorité des cas ils en connaissaient les sujets du moins les grandes lignes ils n'étaient pas forcément archéologues non plus donc mais on était sur des les personnes que j'ai rencontrées de toute façon produisaient des séries donc ils allaient chercher différents modèles par exemple les Qungshin les 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 connaissaient tous en fait elle savait très bien que c'était Valorandras que c'était la Corée Tokyo voilà elle les connaît pour pour Léo Léo Caillard oui il y a un intérêt pour l'antiquité mais là effectivement c'était plus pour le sujet les formes ce qui pouvait en être fait et après pour inciter le discours surtout la réfection sur le temps sur la modernisation sur l'actualisation sur la question de la pérennité là c'était la référence antique ça avait plus de prétexte pour pouvoir de support pour pouvoir amener ces idées et après Fabio Vianney pour prendre l'exemple de l'artiste qui sculptait et qui tatoue les margres c'était vraiment l'apprentissage l'aspect technique qui l'intéressait et l'antiquité pour juste un terrain de jeu la sculpture antique était un terrain de jeu donc là il y avait aussi cette approche là qui était importante pour lui de s'intéresser à des sculptures qu'il connaissait qu'il avait étudiées en cours et le but c'était de se confronter aussi à ces sculpteurs comme Phidias et tenter proposer d'arriver à faire la même chose que et de tenter d'aller au delà en proposant pour le coup de les tatouilles ce qu'il faut peut-être dire aussi quand même c'est que ce qui change pour les artistes contemporains par rapport à leurs prédécesseurs pratiquement jusqu'au début du XXe siècle c'est que ils sont peut-être beaucoup plus qu'autrefois laissés à eux-mêmes à leur naissance jusqu'au XVIIe siècle les artistes certains ont une grande culture antique on le sait par exemple gens comme Rubens d'autres certainement moins mais ils sont flanqués d'intellectuels qui souvent conçoivent les programmes ornementaux en fonction justement de leur savoir à eux et ont quelquefois frappé chez certains artistes de la complexité des références qui n'étaient certainement pas maîtrisées directement par eux mais par les gens avec qui ils travaillaient au XIXe siècle on oublie par exemple le rôle qu'a joué quelque chose comme le concours de Rome qui mettait souvent des sujets extrêmement ésotériques enfin ésotériques enfin des sujets de mythologie rare ou de l'histoire biblique pointue comme sujet qui impliquait que l'artiste prenne connaissance de 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 tout cela a disparu donc le lien que les artistes eux-mêmes peuvent avoir avec l'antiquité dépend soit de leurs études mais ils peuvent très bien surtout ceux qui se sont formés dans les années 70 n'avoir jamais eu accès à la à la à la antique ou alors effectivement de ce qu'ils peuvent trouver autour d'eux qui est à peu près la même chose que ce que le public peut trouver c'est à dire ce qu'il y a sur internet les références à l'antiquité dans la bande dessinée dans la littérature populaire etc donc là aussi il y a un changement de paradigme probable et puis dans les artistes que a regardé Tiffen on voit bien qu'il y a quand même une différence entre ceux qui de temps en temps font référence à l'antiquité et ceux chez qui c'est une véritable obsession c'est à dire ceux dont c'est véritablement le matériau de base donc c'est probablement pas exactement le même positionnement après ce qui est intéressant aussi j'en parlais une fois avec avec Yokaïa c'est qu'il a développé une pratique artistique avec des œuvres qui se vendent bien en fait qui sont agréables aussi à regarder qui ordent bien une décoration d'appartement et une fois il a vu un ancien galeriste qui lui demandait voilà il faudrait que tu fasses tant de sculptures tant de photos et en fait lui il ne voulait pas parce qu'en fait il rentrait vraiment sur une question du marché et de la production en série et ça il ne voulait pas alors effectivement il fait des séries mais il voulait continuer à contrôler ce qu'il faisait pour ne pas tomber dans le type producteur de souvenirs oui ça comme on le disait au début je crois qu'il ne faut quand même pas se cacher que dans l'intérêt pour l'antiquité il y a une part de mouvement réactionnaire c'est à dire quelque chose qui est identifiable reconnaissable qui répond au canon académique et finalement quand même encore largement partagé du beau ce qui est beaucoup plus et c'est peut-être là qu'il y a une grande différence aussi entre les artistes des années 70 qui étaient volontiers rebelles volontiers en rupture et les artistes contemporains qui sont effectivement parfois beaucoup plus près des voix du marché et qui voient leur intérêt c'est pour ça que ceux qui commencent à émerger à l'heure actuelle des questionnements aux Etats-Unis plus politiques autour justement par exemple de l'hégémonie de l'art occidental de ce que représente l'antiquité dans l'art occidental est très intéressant et ne se pose probablement pas du tout de la même manière pour des américains que pour des européens moi un des seuls l'artiste dont vous connaissez un peu les discours qui est Francesco Vezo l'art d'Italie est quelqu'un qui a une assez réelle culture sur l'antiquité parce qu'il a une formation italienne et que aux Etats-Unis et donc en Europe cette dimension se situe comme l'addit Tiffen dans un dialogue qui a été constant où la modernité c'est toujours volontairement ou involontairement mais c'est toujours finalement défini par référence à l'antiquité ou aux différentes images de l'antiquité de l'antiquité c'est-à-dire la renaissance le néoclassicisme etc. Aux Etats-Unis l'exemple de Nafil est particulièrement intéressant parce que construire un Parthénon dans une ville américaine avec un intérieur une Athéna à Prova Cos est quand même un geste qui a du sens politiquement et qui ne peut pas ne pas être interprété comme l'interprète justement à l'heure actuelle les études postcoloniales c'est avec une volonté d'ancrer une forme de racialisme il faut dire les choses par leur nom dans une référence qui est précisément malheureusement pour nous la référence antique et que ça a un sens de faire ça et donc ça a un sens aussi de s'interroger sur le fait de faire ça en dehors même de la question du kitsch qui a donné lieu pendant la soutenance à beaucoup de l'art des historiens d'art sur la pertinence sous-nom de l'emploi de ce terme moi je ne m'avancerai pas là-dessus mais au-delà de l'aspect kitsch qui fait que on peut se demander s'il y a une réelle différence avec les hôtels de Las Vegas enfin il y a quand même quelque chose qui politiquement n'est peut-être pas perçu mais justement c'est intéressant de se demander pourquoi nous ne voyons pas comme une forme d'agression le fait de construire dans une ville américaine un faux Parthénon avec une fausse Athéna de Phidias mais ce sera utile pour Percy Jackson puisque dans le film les héros les acteurs se rendent dans le Parthénon de Nashville justement dans le cadre de leur enquête pour identifier je ne sais plus quelle pierre précieuse et en fait ils vont alors l'Athéna s'y trouve mais elle est quand même modifiée elle apparaît avec un autre visage avec une autre forme mais voilà dans l'âge ville on retrouve le Parthénon avec la sculpture dedans et on peut faire des jeux de comparaison et l'Athéna a le visage d'une des actrices qui joue d'ailleurs Athéna mais voilà c'était assez marrant de voir que l'Athéna le croyeur se retrouve dans le film Percy Jackson à Nashville mais avec des traits un peu différents adaptés pour le cinéma ça c'est assez intéressant de toute façon l'utilisation politique de l'Antiquité est évidente même en Europe les Allemands lorsqu'on va hier on construit le Valhalla qui est cette espèce de monument pseudo qui est un temple grec qui est censé rassembler dans le moment où se forme l'identité nation allemande de tous les grands noms de la... voilà on choisit quand même malgré le nom qui puise dans les sources germaniques on choisit quand même une forme antique et je dirais on peut s'interroger même sur le fait que par exemple à Paris face au Palais Bourbon on construit une église sous forme de temple grec qui est la Madeleine c'est à dire à un moment où l'église après la révolution cherche à reconquérir du terrain on passe quand même par la référence antique qui a été aussi la référence de la révolution la référence estique de la révolution qui restera la référence de l'Empire donc on ne peut pas nier que le poids politique des formes antiques a toujours et continue finalement à avoir un impact réel et sur cet aspect de l'architecture quand j'ai commencé la rédaction c'était encore le mandat de Donald Trump aux USA et il avait instauré un décret que tous les bâtiments qui seraient construits par la suite reprendraient les canons antiques ce qui était un peu inquiétant quand j'ai vu ça je me suis dit mon dieu qu'est-ce qui se passe ce qu'il en est aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas si ce décret est toujours actif pour les productions futures parce que on est en 2022 et il s'est fait à partir de 2020 mais voilà en fait il y a aussi cet aspect effectivement dans culturel aujourd'hui de ce retour à l'antique qui peut être aussi repris côté réactionnaire pour les artistes contemporains européens on n'est pas trop dans cette idée là mais c'est vrai que plus en architecture notamment ces questions se posent de ce passé de ce retour aussi à des formes classiques reprises par ben oui par les réactionnaires et c'est la question qui s'est posée au moment où Bofill a commencé à voilà il y a eu une réaction assez négative précisément parce que on voyait bien alors que c'était peut-être en partie injuste mais on voyait bien qu'il y avait quand même une volonté anti-moderne dans le fait de revenir aux ordres classiques de l'architecture mais bon j'espère enfin peut-être que ce n'a pas été peut-être que Biden a des choses plus urgentes pour d'abolir ce genre de décret absurde qui sont de façon impossible à mettre en oeuvre mais c'est quand même assez significatif comme je le disais tout à l'heure les anti-disant doivent se méfier davantage de leurs amis que de leurs amis très bien merci beaucoup merci je voulais juste signaler que la thèse le travail de l'application de la thèse de Tiffaine sera bientôt disponible édité par les presses universitaires et que nous allons visiter sur la plateforme UNAR qui offrira à tous prendre brasé et en relation numérique la version concentrée parce que tout le catalogue n'en pourra pas le publier et d'ailleurs j'avais une question parce que je travaille quand même pas mal à se poser la question des droits et je me demandais si les auteurs eux-mêmes j'étais en train de faire une proposition de couverture vous n'avez pas même la peur est-ce que les auteurs qui empruntent les oeuvres classiques doivent demander des autorisations au musée alors bonne question on a beaucoup alors je ne sais pas s'ils ont fait les demandes mais généralement pour les antiques ce sont des hommes qui sont tombés depuis des années dans le domaine public en revanche pour les artistes qui feraient des photomontages ils sont quand même censés demander pour une sculpture en entier sans modification je pense très forte des autorisations tout de même mais alors après par exemple pour les moulages d'antique notamment pour Jeff Koons même pour Daniel Archam il y a eu des collaborations faites avec l'atelier de la réunion des musées nationaux et des ateliers de moulage et donc en fait ce sont eux qui ont créé le moulage ce n'est pas Jeff Koons même Léo Caillard a eu recours à ces services-là pour habiller certaines sculptures et donc là effectivement c'est une tierce personne qui fait une entreprise qui réalise mais après je ne sais pas si par exemple le musée du Louvre a un droit de regard sur un Marcellus habillé ça cet aspect-là je dirais que je ne l'ai pas voilà c'est une création d'une nouvelle oeuvre donc ce n'est pas la même chose c'est vrai que ce sont des questions intéressantes sur je pense oui il y a eu un courage qui est sorti de juriste sur la question de la citation et du droit récemment d'ailleurs ce serait intéressant de voir ce qu'il en est pour ces créations qui ne sont on n'est pas forcément dans le domaine de la parodie on est dans le domaine de la recréation donc il critique un esprit à penser ces nouvelles oeuvres donc c'est vrai que la question du droit des images est intéressante et il faudrait creuser ces aspects là plus encore que ceux que j'ai fait c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage FR ?